La préparation physique, c'est un élément qui est indispensable dans le rugby et dans le développement de n'importe quel sportif, mais c'est quelque chose qui peut être très réparpatif et barbant. Et donc du coup, particulièrement le gainage, donc rester pendant un certain temps sans bouger en faisant la planche, c'est pas super marrant. Et donc j'ai essayé de rendre ça un petit peu plus ludique et dynamique en faisant une course sous forme de gainage, où ils commencent avec les mains dans un cerceau et donc ils sont en train de faire la planche. Et à chaque fois qu'ils se retrouvent premiers de la colonne, ils se lèvent, les autres doivent passer à travers le cerceau et derrière, ils se remettent en position de gainage. L'objectif, c'est d'arriver sur les plots blancs qui sont derrière. Pourquoi mettre en place une situation comme ça ? Tout simplement, ce que je vous ai dit, c'est rébarbatif et ça ne les amuse pas de faire du gainage. Mais en même temps, si c'est fait sous forme de jeu et de jeu sur lequel on travaille l'aspect moteur, ça va être intéressant pour eux et au-delà de l'aspect renforcement musculaire pur et dur, il y a le fait de se mettre en opposition par équipe. Donc de sous, on sous-entend souffrir ensemble par équipe parce que c'est aussi ça la préparation physique. C'est généralement plus de la souffrance que du bonheur. Mais en même temps, c'est peut-être aussi un moyen, je me suis dit, qu'on pouvait trouver pour leur donner du goût. Alors effectivement, les positions ne sont pas toujours parfaites. Ils ont tendance à ramener les genoux un petit peu vers le buste parce que c'est plus facile et moins fatigant. mais au moins, on les initie sur cette capacité à faire du gainage et à tenir dans une position pour se renforcer musculairement. Donc après, c'est quelque chose qui est totalement personnel, le fait d'avoir envie de donner goût aux gens de faire de la préparation physique. Mais je pense que c'est important, si vous leur faites faire du gainage, de le faire sous forme ludique plutôt que sur du gainage ou avec le chrono. Merci d'avoir regardé cette vidéo !